Les 10 opinions sur Final Fantasy VII les plus impopulaires d'après Reddit. Salut à tous et bienvenue dans Parlons FF et aujourd'hui on va parler d'un des jeux les plus célèbres de la saga Final Fantasy, nous allons parler de FFVII. FFVII a épâté les fans depuis ses débuts en 1997, avec le jeu sans doute le plus emblématique et le plus nostalgique de Final Fantasy. Nostalgique que certains fans ont pu revivre récemment grâce au remake, même si, bon, on le sait, il ne comprend pas le jeu complet. Mais vous êtes-vous déjà demandé si Kuja était un meilleur ennemi que Sephiroth ? Et ce n'est là qu'une des opinions les plus impopulaires sur Final Fantasy VII d'après Reddit. Pour un jeu aussi emblématique, il n'est pas surprenant d'apprendre qu'autant il ravit ses fans et ses critiques, il suscite également le mépris. Avec une base de joueurs aussi active et la prochaine étape du remake qui se prépare, de nombreux joueurs se sont rendus sur Reddit pour exprimer leurs opinions les plus impopulaires, que ce soit dans son histoire, ses personnages un peu surfaits, ou sa comparaison avec d'autres titres Final Fantasy moins médiatisés. Du coup, qu'en est-il des autres opinions ? C'est ce que nous allons voir tout de suite, c'est parti pour un nouvel épisode de Parlons FF. La première opinion la plus impopulaire sur Final Fantasy VII selon Reddit, c'est que Final Fantasy VII empruntait la quasi-totalité de son scénario à Final Fantasy VI, son prédécesseur. FF VI et FF VII sont souvent comparés en raison de subtiles similitudes. Cependant, FF VII arrive souvent en tête pour la plupart des joueurs en raison de sa multitude de personnages formidables et son gameplay emblématique ainsi que son héritage culturel durable dans l'industrie du jeu vidéo. C'est pourquoi la différence du VI, le VII est vu un peu comme une révolution grâce à ses graphismes. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur la question où je vous en parle. Alors déjà, nous avons Terra et Cloud qui sont tous les deux des soldats endoctrinés, qui en plus sont amnésiaques et vont se retrouver à travailler avec une bande de rebelles. Mais à mon avis, il faut plus y voir une sorte d'hommage plutôt qu'une sorte de copier-coller. Parce que les jeux restent quand même très différents et que l'intrigue en fait part dans des sens radicalement différents. Sans vouloir bien sûr spoiler ceux qui n'ont pas encore joué au VI, si vous existez. La deuxième opinion la plus impopulaire sur FF VII d'après Reddit, c'est que la mort d'Aerith n'est pas aussi triste qu'il n'y paraît de prime abord. FF VII est bien connue pour avoir certains des moments les plus sombres de la franchise, mais certains joueurs ne sont pas d'accord pour dire que la disparition prématurée d'Aerith à Sephiroth était la plus triste. Certains utilisateurs Reddit ont par exemple suggéré que la disparition de Tidus à la fin du X était beaucoup plus émouvante ou que même pour rester dans le set, la véritable identité de Cloud était un sujet beaucoup plus bouleversant que la mort d'Aerith. Bon, du moins dans la saga. C'est pas la première fois qu'on perdait quelqu'un, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on perd quelqu'un sans vraiment pouvoir retrouver tout ce qu'on a fait avant quoi. Troisième opinion impopulaire, Tifa est un personnage unidimensionnel. Tifa est l'un des persos les plus populaires du groupe, étant l'un des premiers persos rencontrés par Cloud et celle qui l'aidera à recouvrer ses souvenirs brisés vers la fin du jeu. Cependant, cela ne veut pas dire que Tifa, c'est la tasse de thé de tout le monde. Et sur Reddit, elle est parfois considérée comme superficielle, voire problématique, les fans pensant qu'elle n'a été faite que pour se moquer de Cloud et reste une représentation régressive d'un personnage féminin au sein de l'industrie du jeu vidéo. Bon alors, autant je peux comprendre que certaines personnes pensent ça, mais je pense que Tifa est un personnage beaucoup plus profond qu'il n'y paraît en fait. Et d'ailleurs, l'article dit très bien, mais c'est elle qui reconstruit la mémoire de Cloud et qui permet en gros de le sauver, quoi. En effet, l'amour et la compassion de Tifa sont peut-être l'une des principales forces motrices, non seulement pour Cloud après le décès d'Aerith, mais aussi pour l'intrigue et le succès ultime de l'équipe dans la bataille finale contre Sephiroth. Et l'auteur de conclure que ce sont ces traits qui la rendent le personnage le plus critique de toute l'équipe, dans Final Fantasy VII, bien sûr. Quatrième opinion impopulaire, Genesis était un bon personnage. Du coup, là on sort un peu du jeu original, mais bon, je vous ai déjà parlé de Genesis dans une vidéo FF et vous, où l'on abordait les personnages les plus gâchés de la saga. Du coup, je vous laisse aller jeter un oeil si vous êtes intéressés, ça se passe là-haut. Genesis est apparu pour la première fois dans Crisis Core de FF7 en tant que soldat, né du projet Genova. Il a finalement mené une rébellion contre la Shinra, alors que son corps commençait à se dégrader à cause de son infusion imparfaite de cellules de Genova. Et à vrai dire, à propos de Genesis, autant beaucoup d'entre vous étaient d'accord avec moi pour dire qu'il avait été gâché, autant il est vrai que beaucoup de fans ne l'apprécient pas tant que ça. Et d'ailleurs, ils ne se réjouissent pas de le retrouver dans le remake. La plupart pensent que Genesis n'a été ajouté au jeu que pour son apparence et le besoin de Crisis Core d'un remplaçant et d'un antagoniste pouvant se mesurer à Sephiroth. Il semble que ceux qui sont enthousiasmés par sa réapparition légendaire soient donc en minorité, la plupart des joueurs espérant que ses citations ringardes de Loveless et ses dialogues dignes de grincer des dents soient laissés enfouis sur la PSP. Bon, je ne connais pas l'auteur de cet article, mais a priori il n'aime pas beaucoup Genesis. Cinquième opinion impopulaire, Kuja de FF9 était un meilleur antagoniste que Sephiroth. Malgré un catalogue d'antagonistes déplorables, il n'est pas surprenant qu'avec le succès de FF7, le nom de Sephiroth apparaît plus souvent lorsqu'il s'agit de désigner l'antagoniste préféré des fans. Cependant, bien qu'il soit parmi les plus emblématiques de la franchise, vous vous tromperiez en pensant qu'il est le plus puissant. Après tout, dans FF9, Kuja est un éminent sorcier voulant s'emparer du pouvoir des Eidolon pour contrôler Gaia. Dans un moment mémorable, il est même touché par le méga-flare de Bahamut et s'en sort indemne. Cependant, cataloguer un antagoniste du fait de sa puissance serait une erreur. Bien que le pouvoir de Sephiroth soit le plus faible des deux, c'est sans doute sa représentation et ses actions qui ont fait de lui l'antagoniste le plus terrifiant et le plus mémorable des joueurs de Final Fantasy. Sixième opinion impopulaire, et là ça va être assez rapide, on va juste parler de musique. Vous connaissez tous le thème de fin du combat de Sephiroth, One-Winged Angel. Eh bien, selon certains, Birth of a God est une meilleure piste. One-Winged Angel est le combat de boss final emblématique de FF7 contre la forme finale de Sephiroth appelée Saffer Sephiroth. Cependant, tous les joueurs ne s'accordent pas à dire que One-Winged Angel est la meilleure piste du jeu. Au lieu de ça, beaucoup considèrent la première forme de Sephiroth, Bizarro Sephiroth, et sa musique Birth of a God comme la plus mémorable et la plus brillante du jeu. En fait, ce qui est assez bien avec cette piste, c'est qu'elle reprend un peu le thème de One-Winged Angel, mais de façon beaucoup plus éthérée en fait, comme une sorte de prélude à One-Winged Angel. Du coup, pour ceux qui connaissent déjà le combat de boss final contre Sephiroth, c'est une sorte d'ironie dramatique, et c'est ça qui est vraiment kiffant justement avec ce jeu. C'est que justement, les thèmes musicaux sont vraiment exploités à merveille. Et ça, on retrouve ça dans la plupart des jeux FF, je pense notamment au 5 ou au 6. Septième opinion impopulaire, et on va retourner à Krasiscore. D'après certains, Krasiscore n'a été créé que pour les fans de Zack. Et ça, a priori, ça en énerve pas mal. Pourtant, il est possible que ça soit vrai en fait. Krasiscore FF7 est sorti en 2007 sur PSP. Étant la préquelle des événements de FF7, il montre aux fans l'histoire derrière Sephiroth et Zack. Bien que le jeu ait une bonne réputation, cela n'a pas empêché certains fans de croire que l'ensemble du jeu a été créé uniquement pour les fans de Zack. Certains pensent que la triste fin et le nouveau casting de personnages, dont Genesis, ont été créés uniquement pour vendre des jeux plutôt que pour ajouter quoi que ce soit de critique au scénario de FF7. Ah bon, vous croyez ? Ah, je pensais que ça s'appliquait qu'à First Soldier, ça. Depuis quand FF7 est une vache allée ? Ah, a priori depuis longtemps. Huitième opinion impopulaire sur FF7. L'élevage de Chocobo et la course de Chocobo étaient les meilleurs mini-jeux dans toute la saga. Bien que FF7 ait une pléthore de contenus de fin de jeu pour le plaisir des joueurs, quelques privilégiés semblaient vraiment aimer, élever et faire courir ces gros oiseaux jaunes. Autant les courses, ça va, mais c'est vrai que le fait d'élever un Chocobo et le fait qu'on y soit pratiquement obligé, si on veut vraiment faire toutes les quêtes annexes, c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps, notamment lorsqu'on ne sait pas comment faire. Avec un peu de temps, les joueurs pouvaient élever des Chocobos et obtenir des Chocobos rares afin de pouvoir accéder à des zones sur la carte qui stratégiquement sont relativement intéressantes. Mais s'il y a une chose sur laquelle tous les fans de FF peuvent s'accorder, c'est que les courses de Chocobo restent nettement mieux que le Blitzball de Final Fantasy X. Ouh là, je sens que là je vais me faire des ennemis là. Ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Neuvième opinion impopulaire, Red XIII et Kate Seed ne devraient pas être des personnages jouables dans la suite du remake. Lâche un like s'il te plaît. Red XIII est bien souvent le personnage préféré des fans de longue date. C'est un animal ressemblant à un lion ou à un loup qui a fait l'objet des expériences du professeur Ojo, sans compter bien sûr qu'il est l'un des derniers de son espèce. Et si de nombreux joueurs semblaient déçus de ne pas pouvoir jouer Red XIII dans le remake et qu'a priori ça risque de ne pas être le cas dans la suite du remake, d'autres étaient beaucoup plus indifférents. Certains ont même demandé que Kate Seed soit également exclu de la liste. Ces joueurs semblent satisfaits de ne pas utiliser ni l'un ni l'autre, et ne les ont peut-être même pas utilisés dans l'original. Mais les fans n'ont pas à s'inquiéter, car dans l'état actuel des choses, pouvoir jouer le membre le plus étrange de FF7 reste pour le moment une réelle possibilité. Ouais, je pense que si Square Enix décidait de ne pas rendre ses deux persos jouables, il risquerait d'avoir un sacré retour de flamme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et voilà, nous y sommes. Dixième opinion la plus impopulaire. Donc accrochez-vous, faites un peu de yoga là, tu vois, tu te détends. Bref, alors qu'en est-il ? Quelle est l'opinion la plus impopulaire sur FF7 d'après les utilisateurs Reddit ? Et bien accrochez-vous, d'après certains utilisateurs, FF8 avait de bien meilleurs personnages que FF7. Et je sens déjà le shitstorm qui arrive. Putain, c'est... La comparaison entre Cloud de FF7 et Squall de FF8 n'est pas nouvelle, les deux se trouvant souvent parmi les favoris des fans. Cependant, certains utilisateurs soutiennent que l'ensemble des personnages de FF8 est une amélioration par rapport au groupe de FF7. Donc il est vrai que de prime abord, FF8 a beaucoup plus de personnages, si l'on compte Laguna, Kiros, Ward, Cypher et Edea, ainsi que les autres personnages non jouables du jeu. De même qu'on peut très facilement dire que chronologiquement, il est normal que FF8 ait eu plus le temps d'être développé que FF7. Donc je peux comprendre qu'on dise que certains personnages du set soient clichés ou qu'ils soient sous-développés, mais je pense que c'est aussi le cas du 8 en fait. Donc le 8, à mon avis, n'a pas de meilleurs personnages, c'est juste que les personnages ont été conçus différemment. Mais bon, voyons ce que l'article a à nous dire. Il est difficile de contester que FF8 avait un grand nombre de personnages, avec Kiros, Irvine et Squall parmi les plus reconnaissables et les plus appréciés de la franchise. Kiros, le plus apprécié dans la franchise. Ah bon, je suis pas contre, mais c'est juste que franchement, je suis quand même étonné là. Cependant, la diversité des équipes dans les deux jeux et l'éventail de leurs capacités mémorables autant que puissantes les rendent presque impossibles à comparer. Et d'ailleurs, peut-être qu'on peut y voir une sorte de forme de réconciliation, mais la plupart de ces persos sont aussi apparus dans Kingdom Hearts. Par exemple, Sephiroth, Cypher ou encore Squall. Sans oublier bien sûr, Cloud, Aerith et bon, pas un coup fin quoi. Voilà donc pour les 10 opinions les plus impopulaires sur FF7 d'après Reddit. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et puis s'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez, n'hésitez pas à les partager également. Comme d'habitude, je vous laisse défoncer la barre des likes. Abonnez-vous, si vous ne me connaissez pas, vous êtes sur Chocobo in Space, la chaîne où l'on parle de Final Fantasy, du multivers et au-delà. Ici, je vous mets une vidéo qui s'appelle Lore FF, donc c'est une série de vidéos où l'on parle de la mythologie et du lore des jeux Final Fantasy, tous les jeux, y compris les deux MMO. Et puis ici, je vous mets la playlist FF et vous. Je vous en parlais tout à l'heure, donc c'est un peu plus subjectif comme concept, c'est une sorte de test de personnalité en fait. Donc si vous êtes curieux, allez-y, jetez un oeil, c'est plutôt cool. Et puis je laisse YouTube vous recommander une vidéo au hasard, sachant que l'algorithme sait mieux ce qu'il fait que moi a priori. Bref. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour plus de contenu. C'était Aexalt, portez-vous bien, ciao.